Musique Alors bonjour Edith. Bonjour Clermont. Ça va bien? Ça va très bien, oui, on va tourner en plus. Tu te sens nerveuse? Oui, c'est ça. C'est pas grave. Edith, je sais que tu as un bon cheminement au niveau de l'éveil de conscience. Peux-tu nous parler un peu de ton cheminement? Comment c'est arrivé? Vers quel temps que tu t'es rendu compte que c'est passé quelque chose qui venait de toi? Au départ, quand j'étais jeune, je voulais tout t'aider. Au départ, j'étais quelqu'un qui aimait aider. Puis, à l'âge de 12 ans, je suis allée en Inde avec ma mère, puis à la chrame de Robindou en 72. Et puis là, j'ai vu d'où sa mère. Puis là, il y a eu un impact chez moi que je suis devenue plus certaine de ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais m'en aller plus vers la santé. Déjà à l'âge de 12 ans? Déjà à l'âge de 12 ans, c'était clair que c'était dans ça que je m'en allais. Je ne m'en allais pas au comptable, vive les colonnes de chez eux. C'est zéro. Je ne suis pas dans ça. Je ne peux pas compter de toute façon. C'est en science humaine. C'est au côté humain. Je suis vraiment pur et dur à ce niveau-là. Puis je me sens confortable à ce niveau-là aussi. pour comprendre. Puis quand les gens, je les vois, je sens les choses en dedans de moi. Je sens leurs émotions. Ils n'ont pas dit un mot. Je sens déjà les émotions. Alors puis, j'ai reçu des talents que, dans le fond, j'ai l'impression que je suis un outil dans ça. Je suis l'outil. J'ai un talent, mais je m'en sers pour d'autres. Puis c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Puis même, je dirais aux gens, quand je les rencontre, puis tout ça, ils me disent, non, mais tu peux me dire, comment tu fais? Tu me mets la main sur le ventre, puis tu dois régler ça de même. Non, je dis, moi, c'est un peu comme... Je leur dis, c'est un peu comme le McDonald's. T'envoies ta commande au premier corot, puis tu poignes la commande au deuxième corot. Ce qui se passe entre les deux, c'est pas important. Je vais l'avoir à mon café pareil, rendu à le deuxième corot. Mais c'est pareil, moi, c'est exactement la même chose. J'envoie la commande, la commande est partie, elle va arriver. Mais je me pose pas de questions. Parce que si je commençais à me poser des questions, le processus, tout ça, j'en serais pas venue à bouger. J'ai déjà essayé, mais c'est pas cérébral du tout. C'est très humain, ça part de l'intérieur de moi, et ça s'en va dans ma main. Et puis, je le sais que je suis pas tout seule dans ça. Je me sens pas tout seule, de toute façon. Même si je suis tout seule, j'ai une belle gang avec moi. Et puis, ça, les talents qu'on reçoit, ben, faut les exploiter. On les sent, ça nous tire. Ça nous tire comme un émerve. Même si on a une carrière dans une autre chose, puis que maintenant, on va revenir pareil. Fait que moi, à un moment donné, mon cœur, 12 ans, là, j'ai commencé à faire mon cours en technique infirmière. J'ai fait deux ans d'inhalothérapie. D'après ça, j'ai fait de la spécialité en cardiologie, en traumatologie. Puis, j'ai travaillé dans la brousse, comme infirmière de brousse dans le Grand Nord, pendant presque huit ans. Mais c'est pas huit ans qu'on a huit ans en plein, hein. On peut pas... C'est quelques mois chaque année, dans des conditions, dans des tentes de prospecteur, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment la débrouillardise qui était de mise là-dessus. Mais c'est le bagage que ça m'a donné en information, comment apprendre certains... Les personnes ressentir aussi les détresses des gens. Parce que quand les hommes sont à l'extérieur comme ça, c'est certain qu'ils s'ennuient de les femmes. Mais ils s'ennuient cent fois plus de leurs enfants. Ils sont très malheureux. Parfois, ils deviennent très déroutés. Et puis ça, ça m'a permis de comprendre cette chose-là. Puis jamais j'aurais pensé qu'un homme pouvait s'ennuyer ou pas. Tu parles d'un préjugé que je m'étais fait, tu sais. Surtout pour une femme, hein. C'est ça. Mais, fait que là, tout ce cheminement-là, après ça, je me suis dit, « Je retourne-tu dans les hôpitaux? » Que j'étais pas bien quand j'étais dans les hôpitaux. Parce que j'y étais quelques années. J'étais au soins intensifs, puis tout ça. Puis en orthopédie. Puis j'étais pas bien. Je me suis dit, « Pourquoi je retournerais dans quelque chose que je suis pas bien? » Ça fait que là... Tu posais des questions, là. Je me questionnais énormément. Tu étais présente à... Oui. Puis pendant que je me questionnais, je me suis dit, « Ouais, je vais donner un coup de main à ma mère pour son commerce en même temps. Ça fait que ça va me permettre de travailler à ce niveau-là. » Ma mère, elle est là aux États-Unis. Fait que là, pendant 5 mois, 6 mois. Alors là, je me suis dit, « Je sais pas que vous restez assis sur le bord de la baie 6 mois de temps. Elle va mourir là, moi. » Là, fallait que je fasse quelque chose. Puis là, ma mère, elle me dit, « Pourquoi pas qu'on ne ferait pas du tai-chi? » Bien qu'on a commencé à faire du tai-chi. Puis aussi du tchigouan. Fait que là, tai-chi, j'étais pas mal bonne. Fait que j'ai lanché le golf. J'ai sauté dans le tai-chi. Puis j'ai fait des compétitions internationales. Puis j'ai gagné 2 médailles d'or, médailles d'argent. Fait que j'ai mes grades aussi d'instructeur en tai-chi. Et puis en plus, quand les centres de formation, les centres d'art martiaux qui entraînent le tai-chi, surtout s'ils sont des Chinois, bien, ça faut que tu donnes 150 heures de bénévolat en plus. Puis donne pas ça, ça te prend 3 médailles pour pouvoir avoir un certificat d'instructeur. Bête de boucle, si c'est pas ça, tu l'as pas le payé. Alors, il fallait que je m'enligne pour ça. Puis en m'enligne pour ça, bien, c'est sûr que ça prend beaucoup de concentration. Puis c'est de l'exercice beaucoup. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais étudier le Qigong en même temps. Ça va me faire comme une petite variante. Fait que là, je me mets à étudier le Qigong. Puis là, je m'aperçois des effets que ça fait. Puis, ça va bien. puis, tu sais, Fait que là, bonhomme est allé à un moment donné dans un parc. Il y a un médecin, en médecine chinoise, qui vient nous rejoindre le groupe dans le parc. Mais tu étais où, là? J'étais en Floride. OK. Dans les parcs, en entraînement. Alors, là, il explique, lui, qu'il enseigne le Tui-No. Puis là, je vois le prof, puis je sens qu'on a une jasette entre les deux. Moi, quand je veux voir un professeur, tu veux-tu être mon professeur? Oui. OK. Moi, je te veux comme élève. Donc, c'est pas juste un bon. Pas toi qui veux le prof. Il y a le prof aussi qui veut l'élève. Fait que ça, ça a fonctionné à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai pris des cours privés avec ce prof, ce médecin-là, médecin chinois. Et puis, j'ai appris une technique de Tu-No pur, c'est-à-dire non diluée. Lui était, on appelle ça le treizième de la lignée dans les montagnes en Chine, c'était des lignées qui maintiennent les informations. Lui, il était le treizième. Alors, le treizième, et puis, lui, il se devait de maintenir l'éducation firme. Alors, c'est de lui que j'ai pris. Alors, c'était pas vraiment dilué, l'information. Peux-tu expliquer, c'est quoi le Tu-No? Le Tu-No, c'est des massages thérapeutiques chinois. On utilise les mêmes circuits, les mêmes points. C'est relativement similaire à l'acupuncture, sauf que je prends pas d'aiguille, je prends mes mains et j'ouvre les circuits de méridien pour décongestionner des articulations, des choses, des problématiques chez les gens. Peux-tu nous dire, tu parlais des ânes tout à l'heure, t'es restée là combien de temps, j'ai restée là quand j'avais 12 ans? Deux mois. J'ai restée là deux mois. C'est quoi t'as fait là? C'est quoi qui s'est passé là? C'est que c'est tout au niveau, comment je te dirais, c'était vraiment comme un principe d'entraide. J'ai jamais vu de bagarre là. J'ai toujours vu quelqu'un entraîner l'autre ou des choses comme ça. Mais t'allais-tu là pour étudier quelque chose? Non, ma mère était professeure de yoga. Et puis, pour être acceptée à l'ashram d'Urubindu, en tout cas dans ce temps-là, il fallait faire une demande écrite à mère, à l'ashram d'où son mère, il fallait faire une demande pour pouvoir être acceptée et avoir le privilège de l'avoir aussi. Il y a beaucoup de gens qui allaient à l'ashram et ne pouvaient pas voir mère. Qu'est-ce que ça a t'apporté? Moi, c'est comme, j'ai comme senti, d'ailleurs elle était aveugle quand je l'ai vue, puis elle m'a mis la main sur la tête sans l'appuyer et j'ai senti un corridor comme ça rentrer à partir de la tête, ça m'a rentré puis après j'ai l'impression qu'elle a mis le bouchon puis elle a fermé ça. Elle m'a gonflable, je ne sais pas si... C'est difficile pour moi d'imaginer ça a rentré carrément en moi comme un faisceau puis elle a comme capé sa main. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis rendue à 57 ans, aujourd'hui, je réalise que peut-être que ce filon énergétique-là concentré qu'elle m'a donné, je suis en train d'en donner présentement. OK. À travers les soins? À travers les soins, exactement. À travers l'entraide parce que dans le fond, j'ai réalisé, toi, ta job, là, t'es venue ici sur Terre. Pourquoi? Toi, ta job, c'est de soulager la souffrance. Organise-toi pour soulager la souffrance, honnêtement. C'est correct. C'est ça que je fais. Ça, ça fait partie de... C'est comme... C'est même presque... C'est viscéral. C'est comme... J'ai comme pas le choix. Quand je vois quelqu'un qui fait le pas bien, je le vois. Il peut y avoir 30 personnes dans le salle. Je vais en voir une. Elle va me sauter dessus. Je vais en voir. Ça, tu sais, ça va pas bien. Je vais le sentir. Mais ça, c'est la sensibilité qui fait ça. Les gens qui ont une forte sensibilité vont avoir une perception très subtile au niveau de leur entourage. Bien ça, ça me donne un coup de main. On pense que c'est un défaut d'être trop sensible. Non, non, non. Non. Au contraire. Tu vois des affaires que les autres ne voient pas. C'est ça. Tu sens des affaires. Tu es récepteur. Tu es très récepteur aux autres. Quand tu fais des soins, tu es toujours avec ta gang. Quand je fais mes soins, j'ai toujours une belle gang en moi. J'ai toujours une belle gang en moi. J'ai de l'aide. Et puis, moi, quand je donne un traitement, après le traitement, je remercie toujours le Créateur. Je remercie le Créateur de m'avoir donné la chance de pouvoir aider cette personne-là. C'est indissociable pour moi. Je remercie le maître qui m'a montré différentes techniques, mais le feeling, puis tout ça, moi, je pourrais me couper la tête puis donner le traitement. parce que ça ne vient pas de là. Ça vient de là. Ça vient du cœur. Fait qu'on pourrait me couper. La tête, pour moi, ça sert simplement d'une bibliothèque avec un paquet de tiroirs que j'utilise à bon escient. Puis, ils ouvrent, je les ferme souvent parce que je ne veux pas qu'ils bloquent. Fait que c'est ça. Parce que lorsqu'on met des informations dans notre cerveau qu'on ne les utilise pas, on coince le tiroir. OK. Puis, en ouvrant le tiroir de temps en temps, on garde toutes les fonctions au niveau. Puis aussi, ça stimule. Le cerveau, il faut faire travailler ça un peu comme les muscles aussi un peu de ça. On pourrait dire que tu es au service des gens. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Moi, je suis quelqu'un de service, effectivement. Et puis, dans mes services, c'est de soulager la souffrance. Quand aujourd'hui, est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a déclenché ça puis t'a vraiment pris conscience de ça? Il y a un événement important dans ma vie. J'ai eu une de mes amies qui a eu un accident de cheval et puis j'étais avec elle. Et puis, c'est moi qui a donné les premiers soins. J'avais 11 ans. C'est moi qui a donné les premiers soins. Et puis, déjà là, je l'avais tourné sur le côté pour ne pas qu'elle vasse la langue. Puis, je lui avais mis un coussin sous la tête. J'avais enlevé mon chandail. Puis là, je suis allée chercher de l'aide. J'ai sauté des clôtures que jamais je pourrais sauter. Je pense qu'il y avait cinq ou six pieds de haut. Les clôtures étaient de mal à l'autre heure. Puis, je les sautais. Je l'ai choisi de l'aide, les clôtures, les clôtures de broche de ferme. Et puis, c'est ça. Ça fait que cette amie-là a quand même été plusieurs mois dans le coma. C'était un très, très gros accident. Elle s'en est sortie. Elle s'est mariée. Elle a trois enfants. Elle est quand même assez autonorme. C'est certain que lorsque des gens polytraumatisés, traumatisent crâniens importants, ils se doivent d'installer une routine à l'intérieur de leur vie parce qu'ils deviennent perdus dans leur point de repère. Ils virent en rang. Ils sont moins fonctionnels. Donc, c'est certain que les gens traumatisent crâniens. Moi, je suggère toujours d'avoir une routine. Une routine, au moins trois jours de routine pour garder la trappe. C'est très important parce que, puis en plus, ils sont autonomes. Puis c'est l'estime de soi ou ce qui est embarquant. Fait que s'ils sont complètement indépendants puis ils ont une petite routine d'installer qui paraît presque plus parce qu'être instauré est bien établi. Ça devient de l'automatisme. Ils sont super heureux. Ils ont confiance en eux. Ils ont l'estime pour eux. Puis c'est ça qui est difficile pour les gens pour les traumatisés lorsqu'ils reviennent dans le processus. C'est à partir de là, de cet incident-là. C'est à partir de cet incident-là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris conscience de quelque chose après? Oui, bien, c'est de prendre soin encore. Fait qu'en Inde à 11 ans, ça. À 12 ans, l'accident à 11 ans. À 12 ans, en Inde. Ma mère, ma mère en Inde à 12 ans. Tu sais, puis même moi quand je suis rentrée dans la salle pour voir mère dans ma tête d'enfant, je me suis dit « Quelle sorte de madame comment est venue me montrer? » J'ai tombé à genoux direct. Parce que c'est juste par là-dessus, c'est mère qui m'a fait tomber à genoux. Puis je le savais, mais juste à peu près à... J'ai un chibide. Fait que j'ai pas pu me lever, j'ai continué à genoux. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, mes mères, c'est une grand-maître. Les grands-maîtres ont quand même... Ils ont beaucoup de... Ils voient même presque dans les pensées. J'ai eu l'impression qu'elle avait lu dans ma tête comme un écran que de dire dans mon front. Fait que... C'est pour dire, ça veut dire que moi, je pourrais pas te mentir. Donc, tout ça, ça t'a amené à développer le Tai Chi, le Ji-Kong... Ma mère était déjà dans le yoga. Depuis l'âge très jeune, tu faisais du yoga. Alors, même quand les gens viennent me voir ici au bureau, pour différentes raisons, je leur donne des devoirs. OK. Du Tai Chi, du Ji-Kong ou du yoga. Parce que j'ai quand même... J'ai quand même une certaine expertise dans ces trois choses-là. OK. OK. Le yoga, je l'ai pas enseigné, mais je suis tombé dans le bain. Je suis tombé dans le bain quand t'es jeune. Devenue comme un automatisme. Tu sais, c'est que depuis l'âge de 5-6 ans, ma mère enseigne le yoga, mon père l'enseigne aussi. Fait que on était un peu dans ça. Alors, c'est sûr que ça... J'imagine que ça a dû aider dans mon processus aussi un peu... un peu tortueux. Parce que... Après mes affaires d'infirmière, d'inhalo, cardio, traumato, j'ai fait mon cours en naturothérapie. J'ai fait un cours en massothérapie aussi. Puis là, j'ai pris le tuyna. Puis j'ai été faire des jetards en Chine qui ont duré cinq semaines. Et puis ça, c'est sûr que c'est quand même assez exigeant. Mais on était un groupe de 45. j'étais la seule québécoise, la seule canadienne. J'étais seulement avec des Américains. Mais d'après toi, dans tout ce que tu dis, tu penses-tu que... tu penses-tu que c'est donné à tout le monde? Tu penses-tu que tout le monde peut faire ce que tu as fait? Tu sais, parce qu'il y avait des gens qui se sous-estiment, dire, on sait bien, toi, tu as fait ça. Tu penses... Mais c'est-tu apte à tout le monde? Ben... Comment je te dis? Chacun de nous a des talents. OK. OK? Ils ne sont pas obligés d'être pareils comme les miens. Et j'espère qu'ils ne sont pas pareils que les miens. Parce que ça serait peut-être plate. Fait que chaque personne qui a un talent le développe ou le développe pas. C'est un jouet qui fait le bien. Parce que quand tu développes ton talent, tu dois tasser d'autres affaires parce que tu mets plus de temps à développer ton talent. Ça fait que tu mets... Moi, mes chums, quand ils allaient à la discothèque, je disais, non, il faudrait... Il faut que j'étudie. Bon. Fait que, tu sais, on faut... Fait que ça... Un talent, ça se développe, mais il y a des sacrifices inhérents avec ça. Mais il faut que tu sois prêt à les faire, ces sacrifices-là. Tu sais? Si tu te dis, ben... Ouais. Je vais me mettre les mains de même puis il va tomber dans mes mains. Non. Ça tombe pas de même. C'est toutes sortes de choses qui sont connectées. À un moment donné, la personne va rencontrer une autre personne. Quelle autre personne va faire rencontrer une autre personne. Quelle autre personne que tu penseras jamais qu'une autre personne. Puis la personne que tu rencontres que tu penseras jamais que tu allais rencontrer, c'est elle qui te donne le nom de la bonne personne qu'il faut que tu veuilles. Tu sais, c'est... Puis... Il appelle ça les coïncidences. Oui, mais rien n'est le seul hasard de toute manière. Puis c'est toi qui fabrique ta chance. Quand tu dis, mon Dieu, on a même une chance, non, 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 mais oui, mais... Voyons donc. Si tu passes ton temps à aller dans le dépanneur puis tu viens me dire que t'es pas chanceux, ben, peut-être que tu as pas ta chance trop trop. Tu sais, dans ton énergie à toi, tu as pas ta chance. On va créer ta chance-là d'être capable de voler. Oui, c'est ça. Créer ta chance. Fais pas des choses proches pour dire après ça que t'es petitement sport. Non. On fonctionne droit puis même à ça, il y a des gens qui sont... On dit qu'ils sont pas chanceux. Ben, ils ont juste à se mettre avec du monde chanceux et ils vont devenir chanceux. Ça finit par déterminer ces affaires. Hein? On a mis un chandail noir et moi, avec un chandail blanc. Il va me dire qu'il va changer de couleur. Il va y avoir une synergie qu'il va se faire entre les deux. Mais c'est pareil. Puis aussi, il faut pas que les gens s'attendent que ça va leur tomber de même. Faut pas penser que c'est si facile que ça. Quand tu prends des cours de formation puis des choses comme ça, c'est excessivement dispendieux. C'est des sacrifices qu'il faut faire. C'est des sacrifices qu'il faut faire. Ben, ça, j'étais prête à le faire, le sacrifice. J'étais prête à le faire et j'étais contente de faire le sacrifice parce que j'avais des affaires. Moi, là, je commençais à avoir des affaires puis dans les groupes que je vais ou les gens que je rencontre, hey, comme ça, je suis pas tout seul et bizarre. Hey, on est tous différents puis on est tous différents et puis c'est important d'être tous différents mais on a tous des particularités qui sont un petit peu pas pareilles que les autres dans la normalité. T'aurais-tu un truc à suggérer aux gens pour que d'aller voir ça, c'est quoi leur talent? Des fois, on peut dire ça à des jeunes, j'ai pas de talent. Moi, je suis secrétaire, c'est tout. T'aurais-tu un truc? Ben, écoute, moi, je suis versée en médecine donc les pédés je trouve ça même. J'ai travaillé quand j'étais jeune au camping. Ah, ça parait que j'étais manuel. fait que si j'ai de la plomberie à faire, moi, je ne peux jamais plomber. Si j'ai de la menu de la plomberie à faire, je vais en appeler un mais c'est parce que je n'ai pas le temps ou je serais capable de le faire. Tu sais? C'est fait, puis tu le vois, tu te dis, ben, moi, sais-tu, exemple, j'oublie, j'ai du visu, j'ai du visu. Oui, mais pour jouer au billard, saviez-vous ça qu'il faut connaître ses anges, il faut connaître sa force, il n'y a pas des talents qu'il faut avoir ou tu t'aperçois, tu te dis, ben, moi, dans la bouffe, moi, je veux le visu d'air, puis je fais n'importe point, puis c'est bon. Pas juste moi qui trouve ça. Les gens autour de moi trouvent que c'est bon. Ben, Donc, ça serait aux gens d'être présents à eux autres, de voir qu'est-ce qu'ils développent naturellement. Oui. C'est vrai, ça serait ça qu'ils devraient développer. Oui. Puis, des choses excessivement banales, mais qu'on développe. Tu peux être, à un moment donné, t'es allé dans la cuisine comme je disais tantôt, mais là, écoute, mais toi, t'aimes la médecine. Oui. Puis, tu peux développer les huiles essentielles dans la cuisine. Tu peux développer, tu peux développer, tu peux te faire, écoute, t'as mal à l'estomac, t'es sûr, tu peux faire des mets pour t'aider. Il y a vraiment au niveau de l'herboristerie aussi. Tu sais, il peut voir des, dans un sujet, t'es bon à la cuisine, ouais, mais tu peux être bon dans les huiles essentielles, tu peux être bon en herboristerie, tu sais, tu peux être bon dans des choses différentes. C'est ça, puis bien, des gens, je te le dirais, ben moi, c'est le médecin que j'aurais voulu être, puis là, il se tape sur la tête, puis en réalité, comme tu dis, la personne qui s'est cuisinée, elle-dedans, elle pourrait développer comme un genre de médecin. Puis t'es pas toujours possible d'être médecin non plus, parce que... Mais c'est génial ce que tu dis là. Les cotes, les ratios pour rentrer à l'université pour médecins, OK? Moi, j'ai vu des jeunes être refusés, puis ça aurait fait des médecins extraordinaires, mais il n'avait pas toute sa faite la cote, il lui manquait 0,2. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune-là? Ben, je l'ai réencontré, ben, il est en train de faire son cours de supra-infirmière. Donc, il n'a pas pu être médecin comme il rêvait, mais, il va réussir à sortir son épingle du jeu pareil, parce qu'il est dans un ennuyement connexe. Ouais, il n'a pas perdu son rêve de vie. Non. Fait que, si t'es bon en cuisine, t'aimes la médecine, mais tu peux, écoute, la cuisine peut te soigner. Même au niveau végétarien, il y a des gens qui veulent devenir végétariens, mais qui ne deviennent pas végétariens à cause des protéines. Si vous, je vais aller chercher ça, parce que c'est dans la viande qu'on trouve ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Écoute, c'est sûr qu'il y a des lois, mais moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais quand même, les gens, les gens qui aiment cuisiner peuvent avoir une échelle, c'est comme une palette de couleurs, il peut avoir tout ça de couleurs dans ton affaire. Ouais, ça me fait penser l'image du débosseleur, des médecins qui font de la chirurgie. Si la personne aurait aimé un médecin pour rester dans le même domaine, il peut s'imaginer que sur la voiture qu'il fait des chirurgies. Exactement, comme un orthopédiste, un orthopédiste, c'est un peu un charpentier. Donc, quelqu'un qui aime la médecine puis s'en va charpentier, il n'est pas contre nature parce que lui, il va faire la portée pour ne pas que la maison tombe. c'est important que les gens pensent à ça ce que tu viens de dire pour arrêter de se culpabiliser puis de se taper sur la tête. Il y a toujours une porte de sortie à quelque part. Effectivement, puis même là, des fois, la porte est tellement collée sur notre nez là, puis tu te dirais, bon, t'as dit, c'est de par là qu'elle ouvre par en dedans parce que je l'ai trop collée sous moi, il faudrait qu'elle me parle dehors. Alors, c'est un peu ça. Puis, j'en reviens, moi, je donne des traitements. Il y a des gens qui viennent me voir à l'occasion pour le tai chi parce que je ne donne pas de cours de tai chi comme tel, mais je fais des corrections parce que je peux me permettre de faire des corrections parce que j'ai mon grade d'instructeur et j'ai fait de la compétition internationale. Puis là, je peux faire les corrections et j'explique pourquoi qu'il faut que tu mettes le pied comme ça plutôt que comme ça. J'explique le pourquoi de la chose parce que lorsque les gens connaissent le pourquoi, ils ne refont plus la même erreur. C'est ce que j'allais te demander à travers ça. Est-ce que tu partages aux gens que c'est d'eux autres que ça vient comme on disait tout à l'heure de rester présent à ce qui est bon pour eux autres? Oui. Oui. et puis puis aussi j'ai remarqué autre chose aussi puis on était un petit peu tous pareils. Quand je donne des exercices de Qigong, je ne veux pas que ça dépasse 10 minutes. OK. C'est des instructions. Parce que je le sais qu'ils ne font pas. OK. Quand je prends des chances quand, mais 10 minutes, 10 minutes, le monde me dit pendant que le café coule, peut-être que oui, on peut faire ça. Peut-être des bons résultats. Les gens écoutent-il? Oui, bien, les gens, ce qui arrive, c'est que les gens qui viennent me voir pour une problématique, au lieu de venir me voir quatre fois pour leur problème, ils vont venir me voir deux fois. OK. Fait qu'en plus de sauver des sous, donc deux consultations, bien, ils repartent avec des outils que si jamais le petit problème va revenir, ils recommencent ces petits exercices qu'ils viennent pour me voir. En général, les gens, les gens, quand ils te, j'imagine qu'ils doivent discuter avec toi un peu, ils sont-tu, en général, les gens, est-ce qu'ils sont au courant que c'est eux autres même qu'il faut qu'ils se prennent en main? Disons que souvent, quand les gens ont délaissé légèrement, parce qu'ils ne peuvent pas délaisser complètement, nécessairement, la médecine allopathique, ça, ça veut dire médecine, médecine générale qu'on va voir le docteur, le rendez-vous, ça, c'est la médecine allopathique, bien, écoute, là, ils vont voir leur médecin, parfois, ils ne sont pas tout à fait satisfaits, ça n'a pas de bons résultats, ils vont voir un thérapeute, un autre thérapeute, puis un autre thérapeute, puis là, ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, ça a bougé leurs affaires, puis ils disent, ah, la médecine allopathique, c'est quelque chose, mais la médecine naturelle, c'est autre chose aussi. Fait que c'est, ça l'air, je trouve que les gens ont plus de grandes prises de conscience, ça augmente à ce niveau-là, ils sont moins... De se prendre en main. Oui, ils veulent se prendre en main, et puis, avant, quand on allait voir le docteur, le médecin me faisait une... Je vais parler de moi, puis on ne parle pas des autres. Le médecin, il me faisait une perception, je l'écoutais à la lettre, puis je m'en allais de même, puis je l'écoutais. Il y avait le bon Dieu, puis il y avait lui après. Bon. Mais, je me suis mis à avoir plus de common sense, avoir du sens dans ma petite tête, puis je faisais de la lecture, puis j'ai réalisé qu'il était peut-être dans le chien, un petit peu. C'était pas tout à fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Moi, oui, parce que tout le monde est unique, au départ. Alors, les particularités, ça fait que, moi, ça m'a fait développer, cheminer de ce côté-là, et il y a beaucoup de gens, ça leur fait cheminer aussi, pour consulter des gens de différentes sources, et puis, en médecine naturelle, en général, moi, ce que je crois, moi, personnellement, lorsque j'ai un client, ou une cliente, que ça prend un autre thérapeute que moi, j'ai vraiment aucune gêne de le référer, parce que c'est la meilleure personne pour elle, dans la palette de connaissances qu'elle a. Moi, j'ai une bonne palette de connaissances, mais je suis pas la science infuse. Il y en a qui ont des palettes de connaissances, autres que les miennes, OK, mais que c'est là, il faut que la personne aide. Moi, je le réfère. J'ai aucun complexe à ce niveau-là, parce que, ma job, c'est de soulager la souffrance, donc, il faut que je reste cohérent avec ce que je fais. Puis, il faut être honnête. On n'exploite pas les gens malades, s'il vous plaît. En bon, avec quoi, on n'exploite pas les gens malades. Je trouve ça horrible. Je trouve que c'est une baissesse, une bassesse d'esprit pour moi. Il y a une question qui me chatouille, c'est, tout à l'heure, au début, tu disais que quand tu fais des soins, tu as toujours une gang avec toi. Oui. Peux-tu nous expliquer ça? C'est quoi la gang? Comment je te dirais? Moi, je suis un type de personne, il y a des gens qui voient les anges, OK? Il y en a qui les voient, il y en a, on a tous les anges à côté de nous autres. Il y en a qui ne les sentent pas, il y en a qui les voient. Moi, je les sens. Je les sens. Je les sens comme, même des fois, je me tasse pour faire de la place. puis même, je fais des blagues avec eux autres parce que je me comprenne en picote puis je leur dis puis vous n'êtes pas trop serré la gang parce que là, j'en ai un à gauche, j'en ai deux à droite, là, OK? Donc, on est serré. Puis, à l'occasion, je les sens. Puis, c'est rempli d'amour, ça, vraiment. Je ne sens pas de, c'est sûr que des anges qui sont, ce n'est pas tous des anges, les anges, en tout cas, il y en a des moins fins que d'autres. Mais, puis, c'est à nous autres de choisir aussi notre âme de gens. Tu sais, de le mettre égal à nous autres. C'est ces énergies-là qui t'accompagnent. Ça, ils m'accompagnent tout le temps, eux autres. Ils sont tout le temps à côté et j'ai aussi un petit fil, on dirait un fil soit dans la terre, un peu sur le dessus de la tête. Tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas. Ça, c'est comme très haut. Puis, quand je suis en manteau, pour quelqu'un qui est très malade, là, cet ange-là descend. OK? Et puis, je sens aussi une main dans mon dos. Je sens une main dans mon dos. Quand c'est très demandant, quand c'est des choses, comment je pourrais dire, c'est très difficile à expliquer, quand j'ai besoin d'un coup de main. Fait que là, on n'est plus trois, on est rendu cinq. OK. Ça, c'est de l'énergie, ça? C'est des anges. C'est des anges. Des anges guérissards. Oui. Pour toi, c'est ça. Oui, pour moi, c'est ça. Et puis, l'information, moi, me vient, l'information, elle est comme décodée dans mon cerveau. OK? Mais, ça part du calme. Il n'y a comme pas de décodeur. Ça, c'est juste comme le petit trait d'union pour que ça rentre. C'est ça? C'est un modem. Oui. C'est un peu ça, oui. C'est un peu comme un modem. Tu reçois, ça passe, puis tu laissais. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, l'intention, il faut que l'intention soit pure. Dans quel sens tu dis ça? Bon. Il faut qu'elle soit pure envers toi et envers l'autre. il faut que... Exemple. Tu sens de l'anxiété full envers toi. OK? C'est un gros ballon de football au niveau de ton plexus solaire. Regarde, t'en es coincé là, puis tout ça. Fait que toi, ton intention est pure de venir me voir pour te faire enlever ça. Hein? Moi, mon intention est pure de te l'enlever. OK, je comprends ton affaire. Oui, oui. OK? Fait qu'on a une intention pure. Oui, oui, oui. Il faut être pris la décision que ça va passer par là. Oui, parce que si quelqu'un... Si tu viens me voir à ton ballon de football dans l'anxiété, on va revenir au ballon de football. Puis que tu viens me voir juste en visite de même... On peut-tu parler de rondelles de hockey? Ça va que moins trop. Fait que là, je dis clairement, je vais t'enlever ça, ce ballon de football-là, ce ta balle de hockey-là, dans ton ventre. Non, non, parle-toi, non. Fait que tu as bien de là. Même là, si je voudrais, je pourrais peut-être t'en arracher un petit morceau mais avec que d'efforts et que d'efforts et que d'efforts. Oui. C'est travailler en mon os fort pour rien parce que là... C'est de là que des thérapeutes à un moment donné faisaient des burn-out ou arrêtaient de... Ils venaient trop au bon point de vue mental. Oui, mais c'est parce que il faut que le client veuille. Si le client ne veut pas... OK. Hein. Je comprends. Je vais donner un exemple de quelqu'un de... Un cheval, quand ça n'a pas de souif, ça fait juste des ballons dans le châtière, je vous le dis de suite. Ça ne veut pas, ça fait des ballons, ça ne veut pas. Bien, c'est un peu le même principe. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. OK. C'est ça que tu entends par être pure. Oui. Des intentions pures. Oui. Il faut que l'intention soit pure. Ça a-t-il déjà arrivé au niveau de la gang qui t'accompagne, les anges, ils t'ont donné... Ça a-t-il arrivé qu'ils t'ont donné des messages propres pour toi au niveau des soins que tu faisais? Non. Non, c'est direct. Non, c'est direct. OK. Eux autres sont juste... Comment je te dirais bien? Ils sont juste pour... Ils coachent et ils me protègent aussi en même temps. Parce que quand quelqu'un ne fait pas bien, il a aussi des mauvais amis autour de lui. Il peut avoir... Pas tout le temps, mais il peut avoir de mauvais amis autour de lui. Puis pour ce qui est des entités, des choses comme ça, pour débarrasser des gens d'entités, des choses comme ça, je ne suis pas une professionnelle dans ce niveau-là. Il y a des gens beaucoup, beaucoup plus puissants pour faire ce type de travail-là. Fait que ça, moi, je leur laisse ce type de travail-là. parce qu'il ne peut pas tout rentrer dans le cas. Donc, si on résume un petit peu, ça t'a pogné jeune les prises de conscience de vers où tu t'en allais? Oui. Ça n'a jamais lâché. Ça n'a jamais lâché. Ça t'a toujours évolué là-dedans? Tout le temps. Je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais pensé faire autre chose que d'être dans la santé puis soulagé la souffrance. OK. Mais dis-moi, aujourd'hui, où t'en es avec tout ce bagage-là? Tu parlais du cœur tout à l'heure puis de la tête. Pour toi, c'est quoi qui est le plus important? Où tu penses qu'on est rendu avec ça? C'est travailler au niveau du cœur ou travailler avec la tête ou les deux en même temps? Où t'es rendu, toi, avec ça? Disons que c'est sûr que la tête c'est cérébrale et le cœur, lui, il va capter tout ce raffiné au niveau d'un langage plus subtil. C'est de là qu'on reçoit nos messages. Oui, mais les messages ne sont pas toujours clairs pour moi. Les gens, il ne faut pas qu'ils pensent qu'à cause que les thérapeutes sont clairs et c'est bien écrit en belles lettres carrées. Non, des fois, ça nous prend du temps à comprendre nous autres aussi. On est comme tout le monde aussi. Mais tu penses-tu que c'est généralisé? Penses-tu que toutes les gens reçoivent ces choses-là? Des gens qui n'écoutent pas et il y en a qui écoutent? C'est-tu possible? Comment tu penses-tu? Oui, il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Mais ça, moi, je respecte leur choix. Puis, dans ta vie, quand tu as écouté ce message-là, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu bien été? As-tu été dans des situations compliquées? Non. Non? C'est juste, c'était clair dans ma tête, il fallait me parler par là. Le chemin, je ne le savais pas. C'était ça qui m'aime. C'était ça qui était plus difficile pour moi. OK. À un moment donné, je me suis dit, un peu comme quand j'ai rencontré mon prof dans le parc, je me suis dit, je disais avant, je pense que quand ça va me frapper, il va te savoir inquiète. Quand je l'ai vu, ça fait bang. OK. Là, là, tu as écouté. Là, il me restait juste à écouter. Je pense que c'est de même pour la majorité du monde. Oui, oui. Oui. Il faut être prêt à écouter aussi. Il faut aussi avoir la bonne personne. Tu sais, des fois, il faut être sélectif. Soyons sélectifs. On a-tu le droit de choisir à quelque part dans les autres? Là, tu rencontres quelqu'un, mais tu sens quelque chose. Tu comprends-tu? Mais tu te dis, c'est ta petite voix qui dit, non, c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble à ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est ça que je voulais amener à ta petite voix là. La petite voix, il faut l'écouter. Parce qu'elle, elle raisonne. Le cerveau ne raisonne pas. Limite à dire « Tchoum, tchoum, on dit que le cerveau ne raisonne pas. » Non, il ne raisonne pas. non, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas. Il va faire la synthèse, il va faire l'analyse, il va faire la comparaison, la compréhension des données. Il va faire ça. Mais la petite voix. La petite voix, elle, ça fait comme un petit charme, un petit charme, c'est très subtil. Puis chacun a comme un style, une petite affaire différente, ça peut être différent pour chacun. Quand ça arrive, tu sais que c'est ça. Oui, tu sais que c'est ça. Puis c'est un peu, les gens me disent, « Ouais, c'est quoi subtil? Comment on fait sentir ça? » bien, quand tu marches sur le trottoir, OK, puis qu'il y a quelqu'un qui te suit, OK, t'es un workman sur les oreilles, tu n'entends pas venir, mais il y a une petite voix qui dit que quelqu'un te suit. Comment tu l'as su? Tu ne l'as pas entendu dans ton workman? C'est exactement pareil. Très intéressant. Oui. Une belle image. Je vais vous parler un petit peu, il y a une petite affaire que des gens me demandent souvent. Oui. Puis que, pas que je suis tannue de me le faire demander, parce que je trouve la réponse tellement courte que je trouve même ça drôle. Les gens me disent, « Le qui, c'est quoi? » « Le qui, c'est quoi? » C'est marqué sur le dessus. « C'est qui? » Énergie. Oui, mais comment ça marche, l'énergie? Comment ça marche? Regarde. Là, là, tu te creuses la tête pour savoir comment ça marche. Puis, dans le fond, tu n'es pas obligé de savoir comment ça marche. Quand tu arrives chez vous et il fait le noir, tu ouvres la lumière, tu te poses la question comment ça marche. Tu penses sur le piton, ça allume. L'énergie, c'est pareil. Ça, je vais prendre la décision. C'est le piton. C'est ça. Puis, vous voyez, d'aller donner une conférence de deux heures sur l'énergie, sur le TIE, on aurait fini, bon? La conférence, c'est fini. Oui, je comprends. parce que c'est c'est comme c'est toujours aller chercher la petite puce en arrière. C'est là-dedans, en arrière, la puce. Regarde, tu es en avant. La petite puce, c'est elle qui te dérange. Ouf. Si tu avais, pour conclure, si tu avais des suggestions à nous donner, aux gens, ce serait vers quoi? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux gens, pour les gens qui ont, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'estime pour eux autres, puis qui ont de la misère là-dedans. moi, je dirais, un peu de méditation, ça ne fait pas trop. OK. Et puis, prendre des marches. Des gens, ils viennent me voir parce qu'ils font une dépression deux jours de même. La première chose, je leur ai écrit sur une grosse feuille blanche, prendre 30 minutes de marche par jour. Obligatoire. C'est ça ta prescription. Ta prescription, c'est de prendre une marche. Après ça, la méditation. Puis le monde, il trouve ça niaiseux une marche, mais une marche, c'est très important parce que la marche, elle, tu te permets, moi j'appelle ça faire vagabonder ses idées. Donc, quand tu marches, les idées vagabondes. Laisse-les vagabonder. Tu vagabondes, toi ici, tu marches. Donc, laisse-les vagabonder, toi ici, les petites idées. Quand tu vas revenir de ta marche de 30, 30, 40 minutes, tu vas revenir de ta marche. Ils vont assez vagabonder, ils ont fini, les vagabondés, ils ont fini. Ils ont vagabondé des jours, ils ont fini. Alors ça, à ce moment-là, ça te permet d'avoir un meilleur sommeil parce que les idées ne vagabondent pas trop avant le cri. Puis aussi, la méditation, c'est que ça te permet de te recentrer. Il y a des gens qui ont besoin de 5 minutes de méditation, il y en a qui ont besoin de 15, il y en a qui ont besoin d'une heure, il y en a qui ont besoin d'une heure. Personne n'est pareil. Là, tu es en train de me dire... Il faut trouver le seuil comment ça prend le temps. Oui, chacun faut qu'il soit à l'écoute. Oui, tout le monde dit que tu es. Tu es en train de nous dire que durant la marche, tu disais les pensées vagabondent. Donc, avant la marche, c'est les pensées qui nous fatiguent. oui, oui, ben oui, ben oui. Puis, les pensées qui te fatigent, ils vont vagabonder. Puis, ça va faire du quoi qu'à l'âme. Tu vas nous penser de même, pou, puis nous voir un autre, un autre. Là, ça va se promener. Dans ton esprit, ça va se promener. Ça libère l'esprit. Puis, oui. Puis là, quand on marche, on n'a pas la même respiration que quand on est au repos. On respire plus. On a plus d'amplitude respiratoire. Ça fait que ça, à ce moment-là, ça te permet, ça te permet à te refocusser comme du monde parce que tes idées vagabondent. Parce que quand les idées vagabondent dans la tête, on n'avance pas. Moi, quand mes idées vagabondent, ça n'avance pas. C'est pas pour les gens, mais moi, je ne suis pas opérationnel. Je ne me sens pas opérationnel. Je ne me sens pas bonne non plus puisque je ne suis pas opérationnel. Ça fait que ça, si je ne me sens pas bonne, bien là, mon estime de moi va baisser. Donc, le gros du message, ça serait de prendre une marche. En général, les gens, d'essayer de prendre des marches. Je dois commencer à prendre des marches pour faire vagabonder mes idées. Non, tu n'es pas obligé de prendre une marche pour faire vagabonder, mais c'est parce que les gens, déjà, que les idées vagabondent dans leur esprit, ça permet de les évacuer quand tu prends des marches, par exemple. Oui, il y a eu. Et puis, la méditation. Puis, c'est garder juste une petite oreille pour toi. Pas de téléphone, pas de tablette, pas de... Aller, une heure. Tranquille. Oui. Essayer une heure par semaine de l'avoir. Pas beaucoup, une heure par semaine, non. Je commence une heure par semaine. Ben, dites... Ben, je te remercie d'être venue chez moi. C'est super, merci à toi. Oui. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada